Ils ont les mêmes, regardez, même PV, même PV, même attaque, les gars, c'est hallucinant, en fait. Je trouve que le jeu, il est tellement scripté, les gars, quand je vois ça. Voilà, ils sont exactement les mêmes statistiques, on peut le voir, c'est exactement les deux mêmes. Avant que cette vidéo commence, sache que j'ai ouvert deux autres chaînes YouTube, les liens sont en description, donc si tu n'y es pas encore abonné, n'hésite pas à t'y abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je compte sur toi, si tu aimes mes vidéos sur ma première chaîne YouTube, logiquement, tu devrais aimer les vidéos sur les autres chaînes. Yo tout le monde, c'est ToriGamer, j'espère que vous allez bien, écoutez, moi, ça va très bien. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, les amis, et n'hésitez pas à bombarder la barre d'abos, enfin, de commentaires, les gars, aussi, pour me donner votre avis, surtout qu'on va parler d'un sujet très, très intéressant, qui va beaucoup vous plaire. Je vais vous montrer comment j'ai dupliqué vos Pokémon, les amis, comment cloner vos Pokémon, les gars. Voilà, donc j'ai découvert cette vidéo sur la chaîne de Ginox, j'ai trouvé le concept plutôt très cool, et donc, bah voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Ginox, les gars, c'est lui qui a partagé la vidéo, je crois, hier, et donc n'hésitez pas, il fait pas mal de vidéos sur Pokémon, aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, les gars, si vous voulez un bon YouTuber Pokémon, voilà. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer, du coup, comment j'ai dupliqué vos Pokémon, les gars, à dupliquer des Pokémon normales, des Pokémon shiny, et n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne YouTube, on vient de passer au, bah, hier, les 41 000, déjà, c'est incroyable, les gars, 41 000 abos, donc vraiment, merci à toutes les personnes, si tout le monde s'abonnait, franchement, les gars, on passerait peut-être des paliers incroyables, on arriverait peut-être rapidement aux 42 000, vraiment, merci beaucoup à vous, les amis, si vous aimez Pokémon Dégion d'Arcus, vous allez, vous avez énormément de vidéos de live tous les soirs sur ma chaîne YouTube, bref, j'arrête de vous embêter, on va passer à la méthode, première chose que vous devez faire, les amis, vous devez trouver un arbre qui bouge, les amis, pourquoi ? Parce qu'un arbre qui bouge, les gars, c'est qu'il y a un Pokémon dedans, et la méthode, les gars, c'est grâce aux arbres de pouvoir générer, voilà, regardez, vous le voyez, là, j'ai un arbre qui bouge, j'en ai trouvé un, là, à l'écran, les gars, ce que vous devez faire, en fait, c'est que vous allez pouvoir dupliquer, générer des, enfin, dupliquer des Pokémon, mais vous n'allez pas pouvoir dupliquer des Pokémon que vous voulez, en fait, alors, attendez, pour vous expliquer, vous allez pouvoir dupliquer les Pokémon qui sont dans les arbres, donc, par exemple, si le Pokémon qui est dans l'arbre, il est shiny, les amis, et bien, vous allez pouvoir le dupliquer au maximum, voilà, si, par exemple, vous voulez le Pokémon dans l'arbre shiny, donc, regardez, par exemple, là, on a, dans l'arbre, qu'est-ce qu'on a ? On a un Shuniti, donc, vous l'avez vu, on a un Shuniti qui vient de pop dans l'arbre, les amis, alors, on va le capturer, imaginons, il est shiny, imaginons que j'ai pas mal de chance, ouais, le Pokémon, il est shiny, tu vois, hop, et bien, écoutez, je le capture, hop, et, par exemple, vous me dites, putain, mais j'aimerais bien avoir Shunizel, ou, en plus, tu vois, parce que Shuniti, il est voulu en Shunizel, et, euh, et voilà, et je me dis, et bien, c'est que c'est compliqué, déjà, d'avoir un Pokémon dans un arbre shiny, et, euh, j'aimerais bien en avoir, bah, j'aimerais bien avoir le deuxième, j'aimerais bien avoir le, le deuxième, comme ça, je peux en avoir deux, je peux avoir Shuniti shiny et Shunizel, bon, pour ceux qui veulent les quêtes du Pokédex, tout, euh, d'avoir tout le Pokédex en shiny, et bien, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué, euh, pour avoir le deuxième, et bien, on va cloner le premier, c'est-à-dire que, euh, ce qu'on va faire, vous le savez, sur la map, des fois, quand vous voulez, euh, reset des, euh, des SM, il faut sortir de la map, il faut, tu reviens, bah, en fait, ça a reset, euh, comment dire, les, les Pokémon barons, il est pas shiny, bah, tu sors de la map, tu le reset, voilà, il y a plein de solutions comme ça, les gars, il y a énormément de solutions comme ça, pour reset des Pokémon, sur le, j'ai l'impression que sur le jeu, il a un peu mal fait, parce qu'il y a énormément de, de possibilités de reset, tu peux reset tout, en fait, sur le jeu, tu peux reset tout, 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 les amis, et là, vous pouvez même cloner vos Pokémon, c'est avec les armes, donc, je trouve ça complètement hallucinant qu'il y a autant de possibilités, je trouve que le jeu est trop scripté, en fait, euh, je, enfin, ouais, je trouve qu'il y a trop de script sur le jeu, et qu'il y a rien d'aléatoire, j'ai l'impression, en fait, bref, en fait, pour, du coup, reset le Pokémon bar, bah, enfin, le Pokémon, euh, qui est dans l'arbre, donc, par exemple, si vous voulez reset le chenille-ci, et bah, c'est pas compliqué, vous devez aller dans une grotte, euh, vous, euh, devez aller dans une grotte, euh, euh, pour qu'en fait, vous soyez plus dans la map, en fait, et, en fait, tous les 40 minutes, les arbres, ils sont, bah, ils sont refresh, c'est-à-dire que dans 40 minutes, là, il est 11h57 quand je vous tourne cette vidéo, dans, à midi 47, tous mes arbres seront revenus à zéro, donc, c'est-à-dire qu'il faudra que je retourne à l'arbre où j'ai été tout à l'heure, et on devrait avoir, hein, le même chenille-ci, donc, vous devez rentrer dans une grotte où on voit qu'il y a un temps de chargement, donc, là, vous le voyez, ici, il y a un temps de chargement dans cette grotte-là, donc, je suis dans la caverne Vérité, il est 11h57, je dois attendre jusqu'à midi 47, alors, c'était pas très rentable d'attendre autant de temps, mais, euh, bah, vous allez le voir que, en fait, le Pokémon va refresh, et si c'est le, bah, s'il était shiny, il va être à nouveau shiny, puisque, en fait, c'est le même Pokémon qui va sortir de l'arbre, je trouve ça hallucinant, je trouve, en fait, qu'il y a trop de, il y a trop de, voilà, c'est trop scripté, j'ai l'impression, en fait, c'est trop scripté, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'aléatoire sur le jeu, et c'est ça qui me saoule un peu dessus, je trouve, bref, donc, là, on va attendre, je vais faire une coupure, on va attendre jusqu'à midi 47, et à midi 47, on va essayer déjà de retrouver l'arbre où j'étais, et de voir si le Pokémon est bien shiny ou non, enfin, est bien le même ou non, bref, on se retrouve dans 40 minutes, les amis, et là, il faut vraiment attendre, à part attendre, les gars, et ne mettez pas votre switch en veille, si elle est en veille, ça ne comptera pas, il faut vraiment attendre dans le jeu, que le jeu, il attende, voilà, 40 minutes, bref, à tout de suite, les gars. Bon, les amis, ça fait un peu plus de 40 minutes que j'ai tourné la première, bah, voilà, le premier gameplay de cette vidéo, les gars, donc on va ressortir enfin de la grotte, donc je vous l'ai dit, il faut laisser, il faut rester dans la grotte 40 minutes, les amis, pour qu'en fait, les arbres se reset, les amis, et il ne faut absolument pas sortir, que votre switch ne se mette pas en veille non plus, alors, il va falloir juste que je retrouve, bah, que je retrouve le même arbre que j'étais tout à l'heure, hop, alors, je crois qu'il était vers l'eau, l'arbre, donc il devait être, il devait être dans un coin, donc on verra, on va voir où c'est qu'il est, les gars, si je me retrouve sur la map, j'espère que cette vidéo, du coup, vous plaît, les amis, alors, on va peut-être se téléporter au bivouac, les gars, ça sera plus simple de se repérer via le bivouac, et je crois que c'est vers là-bas, du coup, là, je pense qu'il était vers là-bas, il était vers l'eau, ok, je pense qu'il doit être dans un coin, ici, les amis, hop, alors, est-ce que ça serait pas celui-là, par exemple, qu'on était ? Je pense, je pense que c'était celui-là, donc vous le voyez, il bouge encore, les gars, et logiquement, on a un chenitiver, les gars, et il doit avoir les mêmes statistiques que celui-là qu'on a eu tout à l'heure, il est niveau 11, alors, on va envoyer l'hyperball, et après, on va aller se diriger, les gars, vers le bivouac, les gars, pour regarder si les deux chenitis sont bien les mêmes, en fait, si, par exemple, le premier chenitis, il était shiny, vous faites cette solution, vous attendez 40 minutes, et vous avez encore un chenitis shiny, et donc, tous les 40 minutes, les gars, par exemple, t'as pas le temps de jouer aujourd'hui, tu joues juste de temps en temps, et bien, tu attends 40 minutes, tu reset ton shiny, tu reset, tu reset, et ainsi de suite, alors, on est là, regardez, et les deux, ils ont les mêmes, regardez, même PV, même PV, même attaque, les gars, c'est hallucinant, en fait, je trouve que le jeu, il est tellement scripté, les gars, quand je vois ça, voilà, ils sont exactement les mêmes statistiques, on peut le voir, c'est exactement les deux mêmes, voilà, bref, j'espère que cette vidéo, les gars, vous aura plu, nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, les amis, à très vite, et n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne YouTube, si vous souhaitez d'autres vidéos sur le jeu, ciao, les amis. – Sous-titrage Société Radio-Canada –